Cela fait 21 ans que Lady Diana est décédée. Derrière elle, l'épouse du prince Charles a laissé ses deux garçons, Harry et William. Mais aussi une chère amie, Sarah Ferguson, la duchesse d'Ior. Le 21 novembre, elle était invitée de l'émission Good Morning Britain et a longuement parlé de la princesse Diana. Diana me manque énormément. Personne ne me faisait autant rire qu'elle. Elle avait cette énorme capacité de ressentir de l'empathie, a notamment confié Sarah Ferguson. La duchesse a ensuite expliqué que Lady Di aurait beaucoup aimé ses deux belles-filles. Diana aurait été tellement fière des compagnes de ses fils, les formidables Meghan et Catherine. Elle les aurait prises dans ses bras pour leur dire qu'elles font du bon boulot, a-t-elle avoué dans Good Morning Britain. Et selon Sarah Ferguson, elle aurait également été fière du chemin parcouru par ses fils. Quant à Harry et William, Diana se serait écriée, je n'arrive pas à croire qu'ils soient si accomplis dans leur vie, et ce, avant même qu'ils se soient mariés. Harry et William sont le fruit de son éducation. Durant cette interview, Sarah Ferguson a aussi raconté sa grande angoisse le 19 mai dernier, lors du mariage d'Harry et de Meghan Markle. J'étais très nerveuse de marcher devant tous ses admirateurs de la famille royale. J'étais très contente de ne pas trébucher. J'avais envie de pleurer parce que je pensais fort à Diana. Je retenais mes larmes, a avoué la duchesse d'Ior. Je pensais aussi à mes parents. Mon père m'aurait soufflé à l'oreille, et voilà, the show must go on. J'avais envie de pleurer. Sous-titrage ST' 501